A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Taha Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah Et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes Le tout miséricordieux s'est établi Istawa sur le trône A lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous le sol humide Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets même les plus cachés Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux Le récit de Moïste est-il parvenu ? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille Restez ici Je vois du feu de loin Peut-être vous en apporterai-je un tison Ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé Moïse Je suis ton seigneur Enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée Toi Moi je t'ai choisi Écoute donc ce qui va être révélé Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi L'heure va certes arriver Je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas Sinon, tu périras Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse ? Il dit C'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons Et j'en fais d'autres usages Allah lui dit Jette-le, ô Moïse Il le jeta Et le voici un serpent qui rampait Allah dit Saisis-le et ne crains rien Nous le ramènerons à son premier état Et serre ta main sous ton aisselle Elle en sortira blanche sans aucun mal Et ce sera là un autre prodige Afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants Prends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé toutes limites Moïse dit Seigneur, ouvre ma poitrine Et facilite ma mission Et dénoue un nœud en ma langue Afin qu'il comprenne mes paroles Et assigne-moi un assistant de ma famille Aaron, mon frère Accrois par lui ma force Et associe-le à ma mission Afin que nous te glorifions beaucoup Et que nous t'invoquions beaucoup Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous Allah dit Ta demande est exaucée au Moïse Et nous t'avons déjà favorisé une première fois Lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé Mets-le dans le coffret Puis jette celui-ci dans les flots Pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive Un ennemi à moi et à lui le prendra Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part Afin que tu sois élevé sous mon œil Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait Puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui ? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère Afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus Tu tuas ensuite un individu Nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient Et nous t'imposâmes plusieurs épreuves Puis tu demeurâmes des années durant Chez les habitants de Maïdiane Ensuite tu es venu au Moïse conformément à un décret Et je t'ai assigné à moi-même Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges Et ne négligez pas de m'invoquer Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé Puis parlez-lui gentiment Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il Ils dirent Ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment Ou qu'il dépasse les limites Il dit Ne craignez rien, je suis avec vous J'entends et je vois Allez donc chez lui Puis dites-lui Nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie Et ne les châtie plus Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur Et que la paix soit sur quiconque Suit le droit chemin Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi Et qui tourne le dos Alors Pharaon dit Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse ? Notre Seigneur, dit Moïse Est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature Puis l'a dirigé Qu'en est-il donc des générations anciennes, dit Pharaon ? Moïse dit La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau Et vous y a tracé des chemins Et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes Mangez et faites paître votre bétail Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence C'est d'elle la terre que nous vous avons créée Et en elle nous vous retournerons Et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore Certes nous lui avons montré tous nos prodiges Mais il les a démentis et a refusé de croire Il dit Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie ? Nous t'apporterons assurément une magie semblable Fixe entre nous et toi un rendez-vous Auquel ni nous ni toi ne manquerons Dans un lieu convenable Alors Moïse dit Votre rendez-vous c'est le jour de la fête Et que les gens se rassemblent dans la matinée Pharaon donc se retira Ensuite il rassembla sa ruse Puis vint au rendez-vous Moïse leur dit Malheur à vous Ne forgez pas de mensonges contre Allah Sinon par un châtiment il vous anéantira Celui qui forge un mensonge est perdu Là-dessus ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire Et tinrent secrète leur discussion Ils dirent Voici deux magiciens Qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre Et emporter votre doctrine idéale Rassemblez donc votre ruse Puis venez en rang serré Et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi Ils dirent Ô Moïse Où tu jettes le premier ton bâton Où que nous soyons les premiers à jeter Il dit Jetez plutôt Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons Lui parurent rampés par l'effet de leur magie Moïse ressentit quelque peur en lui-même Nous lui dîmes N'aie pas peur C'est toi qui aura le dessus Jette ce qu'il y a dans ta main droite Cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien Et le magicien ne réussit pas Où qu'il soit Les magiciens se jetèrent prosternés Disant Nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse Alors Pharaon dit Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées Et vous ferai crucifier au tronc des palmiers Et vous saurez avec certitude Qui de nous est plus fort en châtiment Et qui est le plus durable Par celui qui nous a créés Dirent-ils Nous ne te préférerons jamais A ce qui nous est parvenu comme preuve évidente Décrète donc ce que tu as à décréter Tes décrets ne touchent que cette présente vie Nous croyons en notre Seigneur Afin qu'il nous pardonne nos fautes Ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints Et Allah est meilleur et éternel Quiconque vient en criminel à son Seigneur Aura certes l'enfer Où il ne meurt ni ne vit Et quiconque vient auprès de lui en croyant Après avoir fait de bonnes œuvres Voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs Les jardins du séjour éternel Sous lesquels coulent les ruisseaux Où ils demeureront éternellement Et voilà la récompense de ceux qui se purifient De la mécréance et des péchés Nous révélâmes à Moïse Par la nuit à la tête de mes serviteurs Puis trace-leur un passage à sec dans la mer Sans craindre une poursuite Et sans éprouver aucune peur Pharaon les poursuit avec ses armées La mer les submergea bel et bien Pharaon égara ainsi son peuple Et ne le mit pas sur le droit chemin Ô enfants d'Israël Nous vous avons déjà délivré de votre ennemi Et nous vous avons donné rendez-vous Sur le flanc droit du mont Et nous avons fait descendre sur vous La manne et l'écaille Mangez des bonnes choses Que nous vous avons attribuées Et ne vous montrez pas ingrat Sinon ma colère s'abattra sur vous Et celui sur qui ma colère s'abat Va sûrement vers l'abîme Et je suis grand pardonneur A celui qui se repent Crois, fait bonne œuvre Puis se met sur le bon chemin Pourquoi Moïse t'es-tu hâté De quitter ton peuple ? Ils sont là sur mes traces Dit Moïse Et je me suis hâté vers toi Seigneur Afin que tu sois satisfait Allah dit Nous avons mis ton peuple à l'épreuve Après ton départ Et le Samiri les a égarés Moïse retourna donc vers son peuple Couroussé et chagriné Il dit Ô mon peuple Votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait Une belle promesse ? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous ? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur S'abatte sur vous pour avoir trahi Votre engagement envers moi ? Ils dirent Ce n'est pas de notre propre gré Que nous avons manqué à notre engagement envers toi Mais nous fûmes chargés de fardeaux D'ornements du peuple de Pharaon Nous les avons donc jetés sur le feu Tout comme le Samiri les a lancés Puis il en a fait sortir pour eux Un veau, un corps à mugissement Et ils ont dit C'est votre divinité et la divinité de Moïse Il a donc oublié Quoi ? Ne voyait-il pas que le veau ne leur rendait aucune parole Et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire Ou de leur faire du bien ? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant Ô mon peuple Vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau Or c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement Ils dirent Nous continuerons à y être attachés Jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous Alors Moïse dit Qu'est-ce qui t'a empêché à Aaron Quand tu les as vus s'égarer ? De me suivre As-tu donc désobéi à mon commandement ? Aaron dit Ô fils de ma mère Ne me prends ni par la barbe Ni par la tête Je craignais que tu ne dises Tu as divisé les enfants d'Israël Et tu n'as pas observé mes ordres Alors Moïse dit Quel a été ton dessein ? Ô Samiri Il dit J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé Puis je l'ai lancé Voilà ce que mon âme m'a suggéré Va-t'en, dit Moïse Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde Ne me touchez pas Et il y aura pour toi un rendez-vous Que tu ne pourras manquer Regarde ta divinité Que tu as adorée avec assiduité Nous la brûlerons, certes Et ensuite nous disperserons Sa cendre dans les flots En vérité Votre seul Dieu est Allah En dehors de qui Il n'y a point de divinité De sa science Il embrasse tout C'est ainsi que nous te racontons Les récits de ce qui s'est passé C'est bien un rappel de notre part Que nous t'avons apporté Quiconque s'en détourne de ce Coran Portera au jour de la résurrection Un fardeau Ils resteront éternellement dans cet état Et quel mauvais fardeau pour eux Au jour de la résurrection Le jour où l'on soufflera dans la trompe Ce jour-là Nous rassemblerons les criminels Tout bleus de peur Ils chuchoteront entre eux Vous n'êtes resté là que dix jours Nous connaissons parfaitement Ce qu'ils diront Lorsque l'un d'entre eux Dont la conduite est exemplaire Dira Vous n'êtes resté qu'un jour Et ils t'interrogent au sujet des montagnes Dis Mon Seigneur les dispersera comme la poussière Et les laissera comme une plaine dénudée Dans laquelle tu ne verras ni tortuosité Ni dépression Ce jour-là Ils suivront le convocateur sans tortuosité Et les voix baisseront devant le Tout-Miséricordieux Tu n'entendras alors qu'un chuchotement Ce jour-là L'intercession ne profitera qu'à celui Auquel le Tout-Miséricordieux Aura donné sa permission Et dont il agréera la parole Ils connaissent ce qui est devant eux Et ce qui est derrière eux Alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science Et les visages s'humilieront devant le vivant Celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum Et malheureux sera celui qui se présentera devant lui Chargé d'une iniquité Et quiconque aura fait de bonnes œuvres Tout en étant croyant Ne craindra ni injustice ni oppression C'est ainsi que nous l'avons fait descendre Un Coran en langue arabe Et nous y avons multiplié les menaces Afin qu'ils deviennent pieux Ou qu'il les incite à s'exhorter Que soit exalté Allah le vrai souverain Ne te hâte pas de réciter le Coran Avant que ne te soit achevé sa révélation Et dis Ô mon Seigneur Accrois mes connaissances En effet Nous avons auparavant fait une recommandation à Adam Mais il oublia Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme Et quand nous dîmes aux anges Prosternez-vous devant Adam Ils se prosternèrent Excepté Iblis qui refusa Alors nous dîmes Ô Adam Celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis Car alors tu seras malheureux Car tu n'y auras pas faim Ni ne seras nu Tu n'y auras pas soif Ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil Puis le diable le tenta en disant Ô Adam T'indiquerai-je l'arbre de l'éternité Et un royaume impérissable Serez tous avec vos descendants Ennemis les uns des autres Puis Si jamais un guide vous vient de ma part Quiconque suit mon guide Ne s'égarera ni ne sera malheureux Et quiconque se détourne de mon rappel Mènera certes une vie pleine de gênes Et le jour de la résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement Il dira Ô mon Seigneur Pourquoi m'as-tu amené aveugle Alors qu'auparavant je voyais ? Allah lui dira De même que nos signes enseignements T'étaient venus Et que tu les as oubliés Ainsi aujourd'hui tu es oublié Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier Qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur Et certes Le châtiment de l'au-delà Est plus sévère et plus durable Cela ne leur a-t-il pas servi de direction Que nous ayons fait périr avant eux Tant de générations Dans les demeures Desquelles ils marchent maintenant ? Voilà bien là des leçons Pour les doués d'intelligence N'eussent été un décret préalable de ton Seigneur Et aussi un terme déjà fixé Leur châtiment aurait été inévitable Et immédiat Supporte patiemment ce qu'ils disent Et célèbre sa louange Avant le lever du soleil Avant son coucher Et pendant la nuit Et exalte sa gloire Aux extrémités du jour Peut-être auras-tu satisfaction Et ne t'en pointe tes yeux Vers ceux dont nous avons donné Jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux Comme décors de la vie présente Afin de les éprouver par cela Ce qu'Allah fournit au paradis Est meilleur et plus durable Et commande à ta famille La salate Et fais-la avec persévérance Nous ne te demandons point de nourriture C'est à nous de te nourrir La bonne faim est réservée à la piété Et ils disent Pourquoi ne nous apporte-t-il pas Un miracle de son Seigneur La preuve Le Coran De ce que contiennent Les écritures anciennes Ne leur est-elle pas venue Et si nous les avions fait périr Par un châtiment Avant lui Mohamed Ils auraient certainement dit Ô notre Seigneur Pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers Nous aurions alors suivi tes enseignements Avant d'avoir été humiliés Et jetés dans l'ignominie Dis Chacun attend Attendez donc Vous saurez bientôt Qui sont les gens du droit chemin Et qui sont les biens guidés